Il était une fois, tout au fond de la mer, un grand palais aux murs de corail et de coquillages. C'était le palais du roi des mers qui vivait là avec ses six filles, les petites princesses. Leur grand-mère dirigeait la maison depuis que leur maman, la reine, avait été emportée par la tempête. Cette noble vieille dame aimait beaucoup ses petites filles qui étaient toutes charmantes. Et pourtant, la plus jolie était la plus jeune, avec ses cheveux dorés et ses yeux aussi bleus qu'une mer calmée. Mais tout comme le roi son père, tout comme sa noble grand-mère et tout comme ses cinq sœurs, la petite sirène n'avait pas de jambe. Son corps se terminait en queue de poisson, une queue couverte d'écailles. Toute la journée, ces demoiselles les sirènes jouaient à cache-cache dans les grandes salles du palais où les fleurs poussaient sur les murs et où par les fenêtres ouvertes, des poissons de mille couleurs venaient leur manger dans la main. Tout autour du palais, il y avait un grand jardin dont les massifs étaient faits d'algues bleues, roses, rouges et noires. Et dans ce grand jardin, chaque princesse avait un coin réservé où elle disposait à sa façon les objets bizarres trouvés dans les bateaux naufragés. La plus jeune ne jouait pas avec les épaves. Elle demeurait songeuse devant une statue de marbre blanc représentant un beau jeune homme. À côté de la statue, elle avait planté dans le sable une grande algue rouge que l'eau de la mer faisait trembler comme un saule pleureur. La petite sirène était passionnée par le monde des hommes, ce monde qu'elle n'avait pas le droit de contempler même de loin avant d'avoir atteint ses quinze ans. Et chaque jour, elle questionnait sa grand-mère, la vieille sirène qui avait beaucoup voyagé. Quand vous aurez quinze ans, petite sirène, vous pourrez monter sur les rochers au clair de lune et vous verrez passer les grands voiliers des hommes. Et si vous approchez des côtes, vous apercevrez leur forêt toute verte, avec des oiseaux qui chantent dans les bronches. La petite sirène eut enfin quinze ans et on lui donna la permission, au coucher du soleil, de monter à la surface de la mer. Comme c'est joli, tout le ciel est couvert d'or, et comme l'air du soir est doux. Oh, voilà un beau navire ! Il y a des matelots sur le cou. Avec toutes ces lumières, ils ressemblent au diadème de grand-mère. Si je nageais jusque-là, personne n'en saurait rien. Et la petite sirène nagea jusqu'aux fenêtres du navire. Elle aperçut bientôt l'intérieur d'un salon où se pressaient des personnes très élégantes qui marchaient sur leurs jambes. Elles entouraient un jeune prince aux grands yeux noirs et chacun le félicitait car on fêtait son anniversaire. La petite sirène entendit qu'il avait seize ans. Tous les matelots dansaient sur le pont et comme le prince apparu, des centaines de fusées montèrent dans le ciel. Comme il est beau, le jeune prince, comme il a un joli sourire, et comme ses yeux sont doux. Hélas, les plus belles fêtes ont une fin. Bientôt les dernières bougies s'éteignirent, les derniers musiciens se turent. La petite sirène restait sur l'eau, balancée par les vagues. Soudain, une tempête s'élevait. Sur le navire, on déployait les voiles. Le vent l'emporta bientôt dans une course folle. Il était balotté comme la coquille d'une noix. Et brusquement, il se pencha sur le côté et vint se briser sur un rocher. La petite sirène se mit à nager en la nuit vers les débris du bateau. Chaque fois qu'il venait un éclair, elle apercevait des marins cramponnés à une poutre ou à un morceau de mât. Elle cherchait surtout le prince. Mais se rappelant que les hommes ne peuvent pas vivre dans l'eau, elle espérait pouvoir le sauver. Elle plongea, puis revint au milieu des épaves. Elle l'aperçut enfin. À bout de force, il avait perdu connaissance et il allait lâcher prise quand elle arriva près de lui. Soutenant sa tête hors de l'eau, elle nagea vers le rivage et elle le déposa, inanimée, sur le sable d'une plage. À quelques pas de là, se dressait un couvent d'où sortit un groupe de jeunes filles qui se dirigeaient vers la mer. Cachée derrière un rocher, la petite sirène Lévi s'approchait. On dirait qu'il y a quelqu'un. Vite, allons voir. Ouh, le beau jeune homme, comme il est richement vêtu. Ouh, ce doit être un prince. Il a failli se noyer. Il ne respire plus. Mais si, il ouvre les yeux. Le jeune homme reprit connaissance, tandis que les jeunes filles l'entraînaient vers le couvent. Alors la petite sirène, très triste, quitta son rocher et regagna le palais du roi des mers. Dans les jours qui suivirent, pendant que ses soeurs jouaient gaiement avec les poissons dorés, la petite sirène rêvait auprès de la statue blanche. Sa pensée ne pouvait quitter le jeune prince qu'elle avait sauvé. Elle montait plusieurs fois par jour à la surface de la mer, se rapprochait de la côte et regardait le rivage, espérant chaque fois à revoir celui qu'elle aimait. Puis le soir, elle descendait, désespérée, au fond des mers. Le prince avait disparu. Un jour, elle se décida à aller consulter l'horrible sorcière marine, celle qui connaît tous les secrets magiques. Elle la trouva au milieu de ses grands serpents de mer et de ses crapauds noirs. Elle n'eut même pas besoin de raconter son histoire. Je sais bien ce que tu veux. Tu cherches à te débarrasser de ta queue de poisson. Tu voudrais avoir des jambes pour que ton jeune prince tombe à mon goût de quoi. C'est mon voulue plus chère. Ça peut se faire. Je vais te composer un filtre. Et tu iras là-haut avant le lever du soleil. Tu t'installeras sur la terre et hop, tu boiras le flacon. Alors ta queue se divisera et tu auras à la place ce que les hommes appellent des jolies jambes. Seulement, je te ferai venir. Ça fait très bien. Je ne crains pas la souffrance si je peux retrouver mon bien-aimé. Comme tu voudras, mais fais attention. Jamais, plus jamais, tu ne reverras ton père ni tes sœurs. Finis le château de Corail. Et si pour ton malheur le prince ne t'aimait pas, s'il en est plus d'une autre, ton cœur sera brisé et ton corps vous gardera un peu d'écume sur la mer. Je n'ai pas peur. Je sais qu'il m'aime. Bon, mais il y a autre chose. Il faut que tu me paies. Fais-tu ce que je demande pour préparer ton élixir magique? Tu as le très joli joie. Et tu comptes là-dessus pour charmer ton france. Eh bien, tu vas là-dedans. Ce sera bien triste de ne plus pouvoir chanter ni parler. Mais j'accepte. Parce que je l'aime plus que tout au monde. Quand elle eut fait bouillir la boisson merveilleuse, la sorcière lui remit le flacon et lui fit ses dernières recommandations. La petite sirène nagea jusqu'au rivage. Elle reconnut le château de son prince. La lune brillait. Elle s'assit en face de la grille et elle but d'un trait la brûlante boisson. Alors, ce fut comme si une épée avait fendu son corps en deux. Elle s'évanouit. Quand le soleil se leva sur la mer, elle fut réveillée par une douleur violente. Mais elle fut vite consolée. Elle avait les plus jolies jambes qu'une jeune fille pouvait avoir. Elle fit quelques pas dans le sable et chaque pas lui aurait arraché un cri de douleur si elle n'avait pas été nuette. Tout à coup, devant elle, apparut, en costume brodé d'or, le prince, son prince, celui qu'elle avait sauvé. Il s'arrêta, charmé et surpris. Qui êtes-vous, belle demoiselle ? Que faites-vous donc, seul, sur la plage de Montaigne ? Vous ne parlez pas. La petite sirène le regarda très doucement de ses grands yeux bleus. Elle sourit et le prince remarqua que son sourire était le plus beau du monde. Il la prit par la main pour la conduire au château de son père. Chaque pas était pour elle une terrible épreuve. Cependant, elle souriait, sa main dans la main de son prince. À la cour, tout le monde admira sa démarche si gracieuse et ses jambes magnifiques. Elle était la plus belle. Et le prince, ravi, lui fit porter des robes de soie et de mousseline, des bijoux et des parures. Elle dansa et chacun applaudit, regrettant qu'elle soit muette. Le prince, lui, jura qu'elle resterait près de lui jusqu'à la fin de sa vie. Tu es ma petite enfant trouvée. Tu es belle comme un matin de printemps. Tes cheveux sont comme un soleil d'été. On ne se quittera jamais. Désormais, tu vas dormir devant ma porte sur un coussin de velours. De jour en jour, la petite sirène devenait plus chère au prince. Le prince, malheureusement, il l'aimait comme une soeur et n'avait nulle intention de l'épouser. Et elle songeait que s'il en épousait une autre, elle deviendrait un peu d'écume sur la mer. Un matin, le prince lui annonça qu'il allait partir en voyage. Son père désirait lui faire épouser la fille d'un roi du voisinage, une princesse que l'on disait fort belle. Il faut que j'aille voir cette jeune fille puisque mes parents l'exigent. Mais sois tranquille, mon enfant trouvée. Je ne risque pas de l'aimer. Elle ne peut pas ressembler à celle qui m'a sauvé la vie. D'ailleurs, tu vas venir avec moi. Je ne veux pas te quitter. Quand le navire du prince arriva dans le port, on tira le canon. Il y eut de grandes fêtes, des dîners et des bals. Mais la princesse n'était pas encore arrivée. Le prince dut l'attendre trois jours. La petite sirène attendait aussi, redoutant leur rencontre. Elle eut lieu un soir de bals. En haut d'un escalier, le prince vit arriver une belle jeune fille entourée de ses demoiselles d'honneur. Elle était si charmante qu'il crut la reconnaître et qu'il se jeta à ses genoux. C'est elle. C'est merveilleux. C'est la jeune fille qui m'a sauvé la vie. C'est vous, belle princesse. C'est vous que je désire épouser. La petite sirène sentit son cœur se glacer et lui semblait entendre les paroles de l'horrible sorcière. Si pour ton malheur, le prince ne t'aimait pas, s'il en épouse une autre, ton cœur sera brisé et ton corps deviendra un peu d'éthume sur la terre. Le mariage fut célébré en grande pompe. La petite sirène, en robe de soie et d'or, tenait la traîne de la mariée. Elle souriait, mais son cœur était brisé. Le soir, au milieu des cris joyeux, on tira le canon quand les mariés montèrent à bord du beau navire couvert de fleurs. Les voiles se gonflèrent. La jeune mariée dit adieu à son pays. Dans les salons du navire, il y eut une grande fête. La petite sirène dansa pour la dernière fois et chacun dit encore qu'elle était la plus belle. Quand les lumières furent éteintes, elle monta sur le pont pour regarder la mer. Elle se rappelait les beaux jours de son enfance, quand elle jouait au fond de l'océan avec ses sœurs. Et puis aussi, le soir de ses 15 ans, quand elle avait vu le ciel et la terre pour la première fois, elle regardait passer l'écume de la mer. C'est ce qu'elle serait bientôt, au lever du soleil. Et soudain, entre les vagues, elle aperçut ses cinq sœurs qui nageaient dans le sillage du navire. Elle s'approchait et le vent lui apporta leur parole. Écoute, petite sir, bientôt le jour va se lever. Nous savons que tu dois mourir au premier rayon du soleil. Nous voulons te sauver. Nous avons vu la sorcière. Nous l'avons suppliée de t'épargner. En échange de nos longs cheveux qu'elle a coupés, la sorcière a promis de t'aider. Tiens, voici un poignard. Perce le cœur du prince qui n'a pas su t'aimer et tout sera sauvé. Lorsque son sang tombera sur tes pieds, tu reprendras ta forme et des sirènes. Tes jambes seront remplacées par une queue de poissons et tu retrouveras ta place parmi nous. Fais vite, petite sir, avant que le jour se lève. Elles disparurent dans les flots. La petite sirène prit le poignard et se dirigea vers la couchette du prince. Il reposait, souriant, dans son sommeil. Elle s'approcha, leva la main pour le frapper au cœur, mais elle n'en eut pas la force. Elle déposa un tendre baiser sur le front du prince qu'elle aimait plus que sa vie. Elle remonta sur le pont du navire et elle jeta le poignard de la sorcière très loin dans les vagues. À l'endroit où il tomba, il y eut une tache rouge, comme si des gouttes de sang avaient monté à la surface de l'eau. Alors le soleil apparu et la petite sirène sentit son corps fondre et se transformer en écume. Elle aperçut au-dessus d'elle mille créatures transparentes qui volaient. Comme elle avait retrouvé sa voix mélodieuse, elle demanda Où suis-je donc ? Chez les filles de l'air, petite sirène, tu as souffert et tu es sortie victorieuse de toutes les épreuves. Tu as su t'élever jusqu'au monde des esprits de l'air. Viens avec nous. Après avoir jeté un dernier regard sur le navire qui emmenait son prince, la petite sirène monta avec les autres filles de l'air sur un nuage rose qui s'éleva dans le ciel. Nous étions six princesses vivantes au fond de l'eau et nous chantions sans cesse pour charmer le matelot. Chant de petites sirènes voilà un beau bateau Chant de petites sirènes pour charmer le matelot Pour charmer le matelot Par une nuit d'orage a sombré le bateau J'ai vu tout l'équipage s'encloutir dans le flot Plonges petites sirènes juste au fond des eaux Plonges petites sirènes qui sauve le plus beau Qui sauve le plus beau J'ai sauvé le beau prince Il ne veut pas m'aimer Au fond de sa province Il va se marier Un fortuné sirène Mon sort est bien amère Pardon, compte est à peine Le vague de la mer Le vague de la mer Il ne veut pas m'aimer Dans la tête Sous-titrage ST' 501